Interpréter un PJ ou un PNJ en JDR, c'est toujours un moment un peu délicat et stressant qui peut vite se transformer en cauchemar. Que ce soit la pression d'interpréter un personnage nouveau, le merceur effect, ou encore la difficulté de varier son interprétation de PNJ quand on doit les créer à la volée, chaque MJ ou PJ a déjà connu ce moment un peu de doute, à se demander si ce qu'il ou elle fait est bien ou encore ce qu'elle aurait pu faire pour s'améliorer. Alors les amis, pas de panique, cette vidéo est là pour vous apporter quelques conseils d'interprétation pour vos PJ ou PNJ et vous permettre d'aborder cet exercice de manière plus confiante. Pouf, il fait une chaleur dans ce studio, je vous raconte pas, c'est une horreur ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil JDR dans laquelle on va voir ensemble comment aborder sereinement l'étape fatidique de l'interprétation de PJ ou de PNJ. Une fois n'est pas coutume, je ne parlerai pas encore du travail de la voix, auquel je consacrerai une série de vidéos à part entière car c'est un exercice tout autre. Le travail d'interprétation se définit davantage dans ce que l'on appelle l'acting ou jeu d'acteur, et non dans les techniques de la voix. Attention, je n'ai pas la prétention de vouloir faire de vous des professionnels. Tout d'abord car je n'en suis pas un moi-même, et puis ensuite parce que c'est un métier et ce n'est clairement pas en une vidéo que vous pourrez rivaliser avec un véritable acteur. Cette vidéo ne se substituera pas non plus à des cours de théâtre, évidemment, même si je ne peux que vous encourager à en prendre si vous voulez pousser un peu plus loin le point de l'interprétation. Enfin, il ne s'agit là que de quelques conseils relatifs à mon expérience. Aussi, si vous avez des conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Cela profitera à l'ensemble de la communauté. Maintenant que ce petit disclaimer est passé, place aux conseils à proprement parler. Se détendre. Ça peut paraître complètement nul comme conseil, je vous le concède, mais effectivement, être détendu, c'est la clé pour pouvoir contrôler son jeu. En partant d'une base émotionnelle neutre, vous aurez bien plus de facilité à travailler justement vos émotions. Sur ce point, vous vous connaissez bien mieux que moi, alors voyez ce qui vous permet de vous détendre et de vous mettre à l'aise. Relire vos notes, boire un thé, faire de la méditation, regarder un bon sketch. Bref, voyez ce qui vous fait décompresser. S'entraîner par étapes Même si vous êtes à l'aise à l'idée de vous exprimer devant un oratoire, il peut être utile de prendre le temps de vous entraîner face à vous-même, pour vous assurer que votre interprétation finale soit la plus satisfaisante possible. On peut compléter ce dispositif en se positionnant face à un miroir, qui vous permettra de visualiser et peaufiner vos expressions faciales. Pour les plus timides d'entre vous, cela peut aussi vous aider toute proportion gardée à commencer à accepter le fait que votre interprétation puisse être regardée en étant à l'aise face à votre propre regard. Ensuite, si vous avez une personne dans votre entourage face à laquelle vous pensez vous sentir à l'aise et totalement en confiance, testez votre interprétation. Vous pourrez ainsi voir avec cette personne si vous ne grossissez pas trop le trait, si le personnage correspond à votre vision et s'il est parfaitement reconnaissable et identifiable. S'enregistrer et s'écouter, se regarder. C'est une technique quelque peu dérangeante, en tout cas dans les premiers temps. Rapidement, vous vous habituerez à écouter votre propre voix. Vous pourrez ainsi jouer les juges de votre propre interprétation. Pour aller plus loin, en cours d'écoute, reproduisez votre interprétation. Progressivement, vous entraînerez votre oreille interne à reconnaître plus facilement les variations de votre voix et à savoir immédiatement comment sonne votre voix pour quelqu'un qui vous écoute. Se tester sur les émotions et distinguer les émotions avec lesquelles on est plus naturellement à l'aise versus celles qui nous posent plus de soucis. Naturellement, votre personnalité fait que certaines émotions sont plus faciles à exprimer pour vous. Vous pouvez déjà vous douter de cela en connaissant votre personnalité. Sinon, il vous suffit de vous entraîner un petit peu à jouer les différentes émotions. Pour vous apercevoir assez rapidement, celles avec lesquelles vous n'avez aucun souci d'expression et celles où vous ne vous sentez pas du tout à l'aise. La plupart du temps, on en a tous et toutes deux avec lesquelles on est vraiment très à l'aise et deux autres avec lesquelles on n'est pas du tout à l'aise. Les autres sont plutôt dans un neutre dans lesquels on arrive à s'en sortir. On n'est pas forcément ultra à l'aise à les exprimer ni particulièrement mal à l'aise. Pour cet exercice, encore une fois, c'est plus facile quand vous êtes dans un état émotionnel neutre. Aussi, posez-vous au calme pour vous tester. Pour rappel, il existe six émotions universelles. La peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise et le dégoût. A l'exception de la surprise, il vous suffit de penser à vice-versa pour vous souvenir de toutes. Personnellement, les émotions avec lesquelles je suis moins à l'aise sont la colère et la surprise. A l'inverse, j'ai plus de facilité pour exprimer la joie et le dégoût. Pour les émotions, je pense qu'il serait intéressant de vous faire une vidéo à part entière sur comment travailler l'expression, notamment des émotions avec lesquelles on est le moins à l'aise. Pour l'instant, le conseil principal que je peux vous donner, c'est d'essayer déjà de travailler les émotions sur deux aspects. La première, c'est l'expression faciale. Essayez d'exprimer efficacement les émotions sans dire un mot. Si vous y parvenez, alors vous les maîtriserez déjà un peu mieux. Le deuxième, c'est l'état d'esprit. Essayez de créer volontairement un état mental émotionnel pour voir comment vous ressentez cette émotion en particulier et comment vous en nourrir pour créer votre interprétation et la travailler. C'est un exercice un poil compliqué, un poil plus compliqué en tout cas que l'expression faciale. Pour cela, ça vous demande de faire appel à vraiment un calme intérieur et d'aller chercher des souvenirs et des sensations que vous vous rappelez avoir vécues. Vous remettre dans cet état émotionnel et essayez de garder une certaine rationalisation pour analyser cet état émotionnel. Attention, si vous êtes fragile émotionnellement, encore une fois, évitez de faire ce travail. Vraiment, ne le faites que si vous êtes dans un état émotionnel neutre. Ça vous permettra d'éviter de finir complètement en larmes après cet exercice et de repenser à des moments particulièrement douloureux pour vous ou qui vous énervent à un point absolument phénoménal. Bref, voilà. N'allez pas vous mettre dans des états pas possibles. Et là, encore une fois, comme toujours, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Commencez avec des interprétations assez simples. Ne cherchez pas tout de suite à faire un grand méchant hyper pompeux, sûr de lui et charismatique. Tentez des choses un peu plus anodines dans un premier temps. Un homme ou une femme de quotidien qui est fatigué, un parent qui s'inquiète pour son enfant, un vieillard bienveillant, un tavernier bougonnant, etc. Faites des choses vraiment simples dans un premier temps, avec des émotions relativement simples. Et puis, venez progressivement complexifier votre jeu. Commencez petit. Vous pouvez vous entraîner en regardant et en étudiant l'interprétation d'acteurs que vous aimez. Voir même rejouer les scènes de films que vous appréciez. On a tous tenté d'imiter Jack Sparrow dans Pirates des Caribes. Il n'y a pas de honte à ça. D'ailleurs, à ce sujet, s'entraîner en rejoint des scènes bien jouées où l'émotion est bien travaillée. Repérez dans les films que vous regardez les scènes où les acteurs jouent particulièrement bien les émotions. Repassez-vous la scène, inspirez-vous-en, recopiez-la ou autre, mais surtout tirez-en des enseignements. Regardez l'expression faciale, la manière de faire varier sensiblement sa voix, le débit d'air, la rapidité de l'intonation, etc. Travaillez tout ça, prenez quelques notes, tant qu'à faire, sur ces scènes pour travailler vous-même votre expression des émotions. Attention, il existe une infinité de façons d'exprimer une émotion. Alors essayez tout de même de ne pas vous arrêter à la première interprétation de la colère que vous rencontrez et enrichissez votre palette de nuances en piochant de ci de là différentes expressions de la colère. Par exemple, vous voyez, vous pouvez avoir une colère qui bouillonne, qui est vraiment intérieure, qui vous travaille, vous énerve, mais que vous n'exprimez pas encore complètement physiquement. Voilà, vous avez un peu les dents serrées, vous... vous ruminez. Ça, c'est une première forme de la colère. Et puis après, il y a une autre forme de la colère qui est complètement débridée, où là, on peut directement hurler et s'énerver très fortement en disant « Mais c'est pas possible ! T'as vu ce que t'as fait ! T'es pas censé faire ce genre de choses ! » Travaillez les différentes nuances des émotions. Travaillez ces personnages en amont. C'est un peu le moment autopromo, ça, je vais pas vous le cacher, c'est sûr. Avec un personnage bien travaillé, un passé fouillé, surtout des enjeux bien identifiés, vous arriverez beaucoup plus facilement à trouver la réaction qu'il doit avoir et à entraîner votre interprétation du personnage. Pour cela, bon bah vous l'avez vu venir, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur la création de PNJ et des PJ, si ce n'est pas déjà fait. Il devrait y avoir une petite carte là qui vous indique notamment le travail des PNJ. Bon, du coup, si vous ne l'avez pas vu, cliquez dessus. En effet, il sera plus difficile d'interpréter, sans tomber dans les clichés, un personnage dont la seule description serait « C'est un tavernier ! » Voyez l'exemple. Ah ! Salut aventurier ! Qu'est-ce que je vous sers ? Alors qu'avec une description un peu plus détaillée et criante de vérité, du style « C'est un tavernier ! » dont l'établissement connaît des difficultés financières, sa situation le désespère, car sa fille, malade, aurait bien besoin de soins. Malgré tout, il est présent à son poste, il assure le service contre vents et marées. « Ah ! Bonjour ! Bienvenue au délice des chemins. Qu'est-ce que je peux vous servir, peut-être ? » C'est plus facile avec une bonne description. Tout de suite, vous travaillez l'expression faciale, vous travaillez un peu l'aspect émotionnel justement du personnage, et vous pouvez adapter votre interprétation. Essayez chez vous ou avec des amis. Ça peut être d'ailleurs un exercice assez amusant en soirée, si jamais vous aimez interpréter des personnages, faites une description, il est là une personne, et puis voilà, elle doit l'interpréter, et vous devez noter cette interprétation. Vous me remercierez pour vos soirées. Cela nous amène du coup au point suivant. Adoptez l'attitude physique. Pour ceux qui ont pu regarder les premières saisons de la série des Déssons jetés, vous avez pu remarquer que je maîtrisais les parties la plupart du temps en me tenant debout. C'est pour une raison très simple. Pouvoir facilement adopter l'attitude physique de mes personnages. C'est effectivement plus aisé quand on est debout d'exprimer le stoïcisme d'un garde, l'attitude chancelante d'un ivrogne, ou encore le côté courbé et fatigué d'une vieille femme. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire debout. Peut-être même êtes-vous particulièrement à l'aise en le faisant assis, et arrivez-vous à prendre l'attitude du personnage tout en étant assis. C'est plus un ressenti personnel. Dans tous les cas, adoptez l'attitude physique. Cela vous aidera dans votre interprétation et votre travail de la voix, puisque, je le répète, l'attitude influence la voix. Ça, on le reverra dans une autre vidéo. Se mettre dans un mindset pour réagir plus naturellement. Encore une fois, c'est un exercice peut-être un poil compliqué. Vous devez apprendre à faire preuve d'empathie, à vous mettre dans le mindset de votre personnage afin de réagir le plus naturellement possible aux interactions des joueurs en situation de jeu. Pour cela, il est important d'avoir la connaissance de ce que votre personnage sait ignore, ce qu'il peut redouter ou tenir à cœur. Encore une fois, un bon travail sur le perso pourra vous aider sur le sujet. Dans le cas contraire, il vous faudra prendre le temps d'improviser rapidement son mindset avant de le jouer. Mais cela fera partie de la vidéo sur la création à la volée que nous ferons un jour sur la chaîne. Ne pas en faire des caisses. Commencer doucement et se rendre compte quand on va trop loin. Le risque, quand on commence véritablement à jouer son personnage, c'est de trop en faire. Et de le décrédibiliser, voire pire, de créer de la défiance à son égard quand, par exemple, on voudrait en faire un potentiel allié. Alors surtout, veillez à ne pas trop pousser le trait. Commencez par exprimer assez doucement les émotions et progressivement à pousser le curseur pour vous rendre compte quand vous allez trop loin. Comme je le disais précédemment, pour cela, vous pouvez vous aider d'une personne de confiance auprès de laquelle vous pouvez tester votre interprétation. Si ce n'est le cas, vous pouvez aussi poser la question à vos jouereuses directement. Ils sauront vous dire quand ils auront trouvé que quelque chose était un poil too much ou quand l'interprétation était particulièrement juste. Le cas échéant, ajustez ! Et si votre interprétation trahit votre vision initiale du personnage, ce n'est pas très grave. Voyez où cela vous mène. Et soit vous pouvez prévenir vos jouereuses que ce n'était pas là où vous vouliez aller initialement, soit vous pouvez aussi décider de changer de fusil d'épaule, modifier votre scénario en conséquence si vous vous rendez compte que cette interprétation, finalement, a bien plu à vos joueurs et est tombée plutôt juste par rapport à la situation de jeu. Bien penser à varier son intonation. L'intonation, c'est une autre palette de couleurs qui pourra donner une teinte vraiment différenciante entre chacun de vos persos. Aussi, pensez à varier et pensez surtout à sortir de votre intonation naturelle et habituelle. En effet, l'intonation est un élément d'interprétation des émotions, des personnalités et de l'énergie qui est très important dans votre jeu. Mais mal employée, elle peut casser une immersion, surtout si elle est la même entre chacun de vos personnages. Pour faire simple, déjà, faites attention à ne pas vous exprimer de manière monocorde. Voyez, parlez pas comme ça tout du long, ça va être particulièrement ennuyeux. Et puis, quelque part, si vous dites que votre personnage est triste, mais que vous parlez comme ça, on va très peu le croire. Croyez-moi. Ajustez votre jeu, ajoutez des emphases dans vos phrases, des pauses réflexives ou encore une variation du rythme et l'accentuation de certains mots pour appuyer les propos de votre personnage. Par exemple, un personnage qui serait en colère pourrait accélérer son rythme de parole, être emporté et donc ne faire aucune pause dans ses phrases, ça c'est une possibilité. Et enfin, appuyez sur les vous pour bien souligner que le problème est de la faute des personnes auxquelles il s'adresse. Et voilà, ce sera tout pour cette première approche de l'interprétation pour vos tables de JDR. Évidemment, ce n'est pas complet et cela nécessitera beaucoup d'approfondissement. N'hésitez pas à chercher des cours d'acting, même sur Internet, sur YouTube, etc. Cela pourrait vous aider. Et puis, encore une fois, partagez vos propres astuces et points de vue sur les sujets abordés dans cette vidéo, dans les commentaires. Toujours avec bienveillance, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Lors de notre prochain rendez-vous vidéoludique, nous attaquerons enfin les conseils sur le travail de la voix pour vos PJ et PNJ. Alors d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Sous-titrage ST' 501